Dans la société Batombo, il y a, grosso modo, deux catégories. Il y a le Batombo Secto-Sensu, qui se caractérise par une tombe ronde, arrondie, et il y a ceux qui ont attendre le temps de l'air, qui sont, ce n'est pas, les Vosangari. On sait, on sait que les Batombo Secto-Sensu sont des Autochtones. Ça c'est un déniable, ce sont des Autochtones. Ils sont Autochtones du territoire qu'ils vivent, ce n'est pas qu'ils habitent en ce moment, ils sont Autochtones. Par contre, c'est la classe dirigeante, les Vosangari, qui ne sont pas Autochtones, qui viennent d'ailleurs, qui ont apporté dans le Bordeaux la notion d'État. La notion d'État. C'est eux qui l'ont apporté. Et c'est là où se trouve, se trouvait le problème. Et ici, il n'est plus un problème aujourd'hui. Le fait de vouloir orientaliser tout ce qui est bien, tout ce qui présente une certaine harmonie, est partagé par beaucoup de fleuves dans notre région, ou dans notre sous-région. Même, dans l'ancienne Autochtones, aujourd'hui, le Burkina Faso, n'est-ce pas ? Les Mossi se réclament, se réclament, n'est-ce pas, dans la vie saoudite, les bâtons-nous également, le collègue a cité plein de peuples. Il y a même un article, comme j'ai lu il y a très longtemps, j'étais encore jeune étudiant, ou quelqu'un peut dire, une recension un peu, n'est-ce pas ? Il recensait un peu la population qui se réclame, n'est-ce pas, de l'horizon et de l'établissement. Or, avant d'aller à l'archéologie, on sait très bien qu'au XIe siècle, autour du lac Tchad, le lac Tchad qui était peuplé de beaucoup de populations, de beaucoup de peuplades, on sait qu'il y a eu un important mouvement de population au XIe siècle, autour du lac Tchad. Et on passe, moi, je le disais, quand on voit l'itinéraire de certains groupes qui sont passés par Dosso, qui ont descendu, qui sont descendus jusqu'à la vallée du Niger, qui sont partis vers, n'est-ce pas, vers Ilo, de Ilo vers le Nigeria, n'est-ce pas, et le Nigeria, ils sont revenus dans le bord-groupe, on se dit qu'il y a beaucoup de chambourgues, que ce soit ceux-là, nos ancêtres, enfin, les ancêtres de Roi Sainte-Dérité. Évidemment, par rapport au borgo actuel, on est tenté de dire que la Tchad, c'est la Mecque. C'est la Mecque. Bon, je suis désolé de parler de Bélu Gouléon, c'est mon oncle, mais il est géographe, il n'est pas historien. Il affirme des choses, chacun son travail. Chacun son travail. Donc, nous ne sommes pas des oréans à tout. Donc, il y a à chercher. Et puis, l'histoire, la science progresse, pas, petit, pas. Si on arrive à démontrer que les Ouassangari ne faisaient pas partie du contingent, c'est pas, de ceux qui sont partis de la Tchadotro vers le 11e siècle, bon, on a déjà trouvé, on a déjà avancé un peu. Mais, on pense que c'est une épaule, une épaule, qui n'est pas du tout stupide, qui est reçu. Donc, le dioconviseur, en deux mots, le domaine n'est pas si vieux, c'est pas. Mais, la Tchadotro, Saint-Soup, sont totale. Ils sont totale, avec d'autres peuples ensemble. À d'autres peuples, tout le monde. On va parler, je vais vous mettre sur ces questions ici, pour l'occasion, on va parler un peu plus tard. Donc, voilà un peu, voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Maintenant, par rapport au projet qui est là. Par rapport au projet. Alors, la thèse d'État, vous savez qu'on ne la fait plus. Parce que les gens font leur carrière universitaire, ils ne parviennent pas à la faire. C'est trop difficile. C'est pas, quand on a l'air, on finit de la présenter, on est fatigué, on ne fait plus rien du tout. C'est pas, on est amorti. Donc, c'est pourquoi, dans le système français, c'était le plus élevé du système français. Voilà, par rapport à là. Nous qui avons la chance d'être parvenants, on se compte, en tout cas au Bénin, on se compte au bout des doigts. Il y a à peu près 8, 8 professeurs d'histoire, 8 docteurs d'État en histoire au Bénin. 8 ou 9, voilà, quelque chose de faire. Bon. Maintenant, on fait une forme. Au lieu de la thèse d'État, on avance à la thèse unique. Il y a une thèse qui est à mi-chemin entre la thèse du troisième cycle et la thèse d'État. Bon. C'est quand on parle de la relation du monde. C'est osé. Voilà. Donc, nous, nous faisons partie des derniers docteurs d'État en Espagne et de l'université. Et l'UAS est de l'université d'Avomecalade. Et j'ai été révolté. Moi, quand j'ai eu mon bac, j'ai pris mon bac, je voulais faire du droit, je voulais être avocat. Je voulais être avocat. Et puis, j'ai le conseil d'histoire en classe terminale qui a l'air de nous accrocher. Il a l'air d'accrocher les délèves. Des professeurs comme ça, il n'y en a plus tellement. Mais cette race, elle t'envoie de disparaître. Et je me suis dit, ah, ça, je voulais faire de l'histoire. Parce qu'il n'est pas de ceci. Il n'est pas. C'est le professeur Élysée sous le monde. Il n'est pas tel. Et la première chose. La deuxième chose, je voulais faire de la diplomatie. Il m'a dit, pour faire de la diplomatie, il faut être historique. Il faut faire de l'histoire. Donc, voilà comment j'ai été amené à aller faire l'histoire. Chemin faisant. En faisant des études d'histoire, je me suis rendu compte qu'on ne parle pas de Béancier, on ne parle jamais de moi. On ne parle jamais de ma culture, on ne parle jamais d'aller chez moi. Je ne me reconnaissais pas à travers ce que je disais. L'orgueil, l'orgueil a pris le dossier. Je me suis dit, bon, très bien. J'ai fait mon mémoire de maîtrise sur le bord. J'ai fait mon dossier de DIA sur le bord. J'ai fait ma thèse, j'ai fait ma thèse de troisième cycle sur le bord. J'ai fait ma thèse d'état sur le bord. J'ai tout fait sur le bord. Il faut que je mange du bord. Je ne mangerai que du bord. Et voilà. Et cet orgueil-là a continué. Lorsque j'ai su qu'on n'enseignait pas aux secondaires les résistances, alors que ça fait partie des programmes d'enseignement, je me suis mis au travail. Bien que je sois député, bien que je sois député, je me suis donné le temps de travailler, de faire des enquêtes historiques, de faire, je ne sais pas, de porter des ouvrages sur sa calvanie et sur les bioguères pour combler le vide que je déploie pour le plus haut point. C'est super pour le plus haut point. Et mon prochain chantier, ça va être Mathieu Bouquet. Je travaille déjà. Quelques difficultés, beaucoup de difficultés. Mathieu travaille, je ne finirai pas, pas réussi à écrire sur Mathieu Bouquet. Mathieu Bouquet, il y a des gens qui pensent que c'est un blanc. Mathieu Bouquet. C'est le premier fonctionnaire bâtonné d'Aomé. Il est allé à l'école normale en 1908. Il en est sorti en 1911. Dans la promotion de 1908-1911. L'école se trouvait à Saint-Louis. L'école normale se trouvait à Saint-Louis. Et c'est l'année où l'école a déménagé à l'île de Gorée. Parce que c'est cette année-là que l'île est sortie. Alors que les magas sont de la promotion en 1913. Vous voyez qu'il est très ancien qui a donné son nom au lycée dont j'ai le bourdeur. Ces choses-là, c'est notre mémoire collective. Notre mémoire collective. Nous devons la connaître. Nous devons la cultiver. Donc c'est mon ambition. Je suis connu, beaucoup plus connu comme député. Mais moi, je me reconnais plus que comme chercheur, comme enseignant, comme professeur. tout ce que je peux dire. Voilà. Je suis ému par cette cérémonie parce que, vous savez, quand on vous remet comme ça en évidence devant un public aussi divers que celui que j'ai devant moi, on se sent un peu flacqué. On se dit, je n'ai pas vécu inutile. Si demain, je mourrai, je mourrai tranquille. Je vous le remercie. Merci. Merci.